Nicolas, il y a quelque chose de frappant dans la manière qu'ont les médias d'analyser le confinement et le couvre-feu. Peu de journalistes semblent oser questionner le principe même de ces restrictions lourdes des libertés publiques. Et est-ce qu'il est possible d'estimer scientifiquement cette efficacité du confinement ? Eh bien Floriane, le sujet a été traité par plusieurs journalistes qui ont vanté le confinement. On peut par exemple penser à Thomas Pontillon de France Info. Le 14 janvier dernier, ce journaliste a tenu à répondre à Nadine Morano qui affirmait qu'il n'existait pas d'études prouvant l'efficacité du confinement. Le journaliste cite donc trois études qui concluent effectivement à l'efficacité des mesures prises par les gouvernements de plusieurs pays étudiés. Mais il existe d'autres études qui n'ont pas été citées par Thomas Pontillon. Une étude danoise a par exemple été publiée dix jours avant la rédaction de cet article et ses conclusions sont intéressantes. La transmission au Danemark a décru avant même la mise en place du confinement. Pour les chercheurs, les mesures individuelles prises par les Danois ont été plus rapides que le confinement et l'effet de ces modifications des comportements permet d'expliquer une baisse des contaminations. Le confinement est-il vraiment utile ? Nicolas, vous avez demandé son avis à Philippe Lemoyne, philosophe des sciences bien connu des communautés scientifiques anglaises et françaises sur Twitter, le réseau social où il est très actif et très suivi. Effectivement, il a d'abord tenu à rappeler que le confinement avait des effets bénéfiques directs et indirects. Je ne pense pas que le confinement soit totalement inefficace. Et d'une manière générale, je ne pense pas que les restrictions soient totalement inefficaces. Je pense que les restrictions ont un effet. Elles ont d'abord un effet direct. Par exemple, quand vous interdisez les rassemblements, vous limitez ce qu'on appelle en anglais les « super spreading events ». Et donc, ça a un effet direct. Je pense que ça a aussi un effet indirect parce que ça envoie un signal à la population. À partir du moment où le gouvernement met en place des restrictions, la population comprend que quelque chose de grave est en train de se passer, donc modifie ses comportements, ce qui fait baisser le taux de contact et donc ce qu'on appelle le nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre moyen de gens qui sont infectés par une personne qui a elle-même été infectée auparavant. Au-delà des premières restrictions, qui ont un effet, semble-t-il, relativement important, encore une fois, à la fois directes et indirectes, celles qu'on ajoute ensuite, ce n'est pas qu'elles n'ont aucun effet, mais je pense que leur rendement marginal décroît assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place un certain nombre de restrictions relativement limitées, les restrictions plus dures que vous ajoutez ensuite ont sans doute un effet, mais leur effet va décroissant. Donc ça pose la question de, est-ce que le coût supplémentaire qu'on impose à la société en mettant en place ces restrictions est justifié ? Et une fois ces bases posées, Philippe Lemoyne évoque la très grande importance de la modification des comportements individuels. Je pense qu'une fois qu'on a mis en place un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction des grands rassemblements, etc., qui empêchent ces super-spreading events dont je parlais tout à l'heure. Ce qui compte avant tout, ce sont les comportements des gens. Les résections ont un effet principalement parce qu'elles modifient les comportements des gens. Quand ça commence à exploser, les gens ont peur, modifient leur comportement, il y a moins de contacts entre les gens, et donc la transmission est réduite. Et au bout d'un moment, l'épidémie finit par reculer. On le voit Nicolas, il rejoint plutôt les conclusions des chercheurs danois. Oui, effectivement, même s'ils restent bien entendu prudents. Mais surtout, la question la plus importante quant aux diverses restrictions, c'est de savoir si elles sont décidées par des gouvernants qui ont bien réfléchi aux conséquences de leurs décisions. Et là-dessus, Philippe Lemoyne est très critique. Je le trouve absolument sidérant, et je ne comprends pas que ça ne fasse pas plus d'obrées, que ce ne soit pas un scandale. Franchement, ça fait maintenant quasiment un an que le gouvernement impose des restrictions à un grand nombre de libertés fondamentales, des choses que jusqu'à présent on considérait comme très importantes, et le gouvernement n'a jamais publié une analyse coavantage digne de ce nom pour justifier cette décision. C'est-à-dire que même si vous êtes en faveur des restrictions, vous devriez crier pour qu'on publie une telle analyse, pour au moins vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire une énorme bêtise. Moi, ce dont je suis convaincu, je pense que quand on fait des calculs de coin de table, on s'aperçoit qu'à moins de faire des hypothèses complètement délirantes, c'est absolument impossible de justifier la politique actuelle, le niveau de restrictions actuelles et encore moins le niveau de restrictions à venir, parce qu'on finira sans doute par confiner à nouveau, avec une analyse coavantage. Parce que je pense que le coût des restrictions est tellement supérieur à leurs bénéfices que je ne vois pas comment on peut justifier ça de cette façon. Effectivement Nicolas, le coût humain et économique des diverses mesures de restrictions ne semble pas du tout pris en compte par nos dirigeants. Effectivement, et comme le dit Philippe Lemoyne, c'est clairement quelque chose de sidérant. Cette série de confinements et de couvre-feu semble décider, sans qu'aucune analyse rationnelle de la situation n'ait été réalisée. Alors peut-être le confinement est-il une bonne solution, malgré la crise économique terrible qui semble arriver, mais il paraît étrange qu'une telle analyse coût-avantage n'ait pas été réalisée. Et cela, les journalistes, dont Thomas Pontillon de France Info, se gardent bien d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada